Comment lire un message supprimé ou voir des photos et vidéos supprimées sur WhatsApp, Facebook et d'autres applications ? Salut les amis, bienvenue sur Technifacile. Sur cette chaîne, je publie chaque semaine de nouveaux tutoriels pour vous aider à améliorer votre quotidien. Alors, si vous regardez mes vidéos pour la première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les nouveaux tutoriels. Alors les amis, dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment lire les messages supprimés ou voir des photos et vidéos supprimées sur WhatsApp, Facebook ou d'autres applications. Ceci est très facile. Donc, nous allons tout de suite sur le Play Store. Dans la barre de recherche, tapez Timeline WhatsApp Delete. Timeline WhatsApp Delete. Mais ce n'est pas l'application là qu'on va télécharger pour voir les messages, photos et vidéos. Ensuite, cliquez sur Recherche. Voilà, il y a plusieurs applications. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pour voir les messages, les photos et les vidéos. Donc, on va prendre la troisième application. Auto récupérer les messages. Voici l'application. Voici comment se présente l'application. Voilà, je fais 4.3. Les avis sont bons. Donc, on a pris sur Installer. On attend un moment. On attend que ça installe dans le téléphone. Voyez bien comment se présente l'application. Auto, ça s'écrit auto-récupérer les messages. Donc, c'est la troisième application. Ce qui va vous permettre de récupérer les photos, les vidéos. Et lire aussi les messages supprimés sur d'autres applications comme WhatsApp, Facebook et d'autres. Voila, on va ouvrir l'application. Voici comment se présente l'application. Voila, c'est une application payante. Donc, il y a l'accès payante. Et il y a aussi l'accès gratuit. Donc, nous, nous allons utiliser le bas là. Essayer la version limitée. Et donc, c'est le bas. C'est ce que j'utilise moi-même. Vous cliquez dessus sur Essayer. Ensuite, vous cliquez sur le bouton en bas là à droite. Sur la flèche là. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous choisissez les applications qui vont interagir avec l'application. Pour un autre cas, ce sera WhatsApp. Vous pouvez aussi choisir Facebook et d'autres applications comme Music, comme la messagerie par exemple. Parce que vous pouvez supprimer votre contact. Vous pouvez supprimer le message par ma adresse. Donc, ensuite, je vais cliquer sur la flèche. Ensuite, on va autoriser. Autoriser l'accès au stockage. Voilà. Ok. On autorise l'accès aux notifications. On va dans les paramètres. Ensuite, on clique sur l'application. Ok. On repart. Ensuite, on autorise l'optimisation de la batterie. Ça veut dire quoi ? C'est pour permettre à l'application de fonctionner en arrière-plan. Comme ça, il pourra interagir avec tout ce qui se passe dans le téléphone. Ok. Quand vous avez fini. Ça veut dire que maintenant, votre téléphone peut voir, enfin, lire les messages et les photos et les vidéos supprimées sur d'autres applications. Voilà. Comment ça marche ? Demandez à votre ami de vous envoyer un message. Lorsque vous recevrez la notification de son message, demandez-lui de le supprimer. Vous pourrez voir la discussion ainsi que le message supprimé ici dans l'application. Si vous utilisez les appareils Redmi, Redmi, Oppo ou Vivo, veuillez autoriser le démarrage automatique pour que cette application fonctionne correctement. Ça veut dire que c'est une application qui marche sur tous les systèmes Android. Mais sur les trois qu'ils ont cités, il faut d'abord activer le démarrage automatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. S'il vous plaît, abonnez-vous et likez. Et on se dit à la prochaine.